Vous voulez savoir comment tricher facilement dans les jeux vidéo ? Vous êtes curieux de découvrir les différentes méthodes pour être extrêmement puissants dans les jeux vidéo ? Ou vous voulez écouter les avis des abonnés de Salut les Noobs sur la triche et le côté moral ou pas de la chose ? Ne bougez pas, prenez une petite boisson, mettez-vous bien, on commence ! Hey Salut les Noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va parler de triche. Alors on peut tricher, et ça c'est extrêmement vieux, par les codes et astuces qu'on peut trouver sur internet. Moi, à mon époque, c'était notamment sur des magazines papier comme Joystick, par exemple, où on pouvait trouver des codes et on se les changeait à la cour de récréation contre deux carambards. Ouais, je suis un peu vieux, ouais. Mais tu te calmes ! Après les codes et astuces que vous pouvez trouver tout simplement sur Google maintenant, nous avons aussi la possibilité parfois sur PC notamment de modifier directement des fichiers du jeu. Je me rappelle par exemple avoir joué à Call of Duty 4, Modern Warfare... Quel accent anglais, c'est un truc de malade ! Et là, en modifiant juste une valeur dans la base de registre, on pouvait passer directement au niveau 55. Voilà, on avait toutes les armes en gold, on pouvait tirer avec tout alors qu'on venait de commencer le jeu depuis 3 minutes. Désormais, cette astuce marche moins bien puisque les développeurs ont intégré un programme qui vérifie que les fichiers sont bien les fichiers originaux et qu'ils n'ont pas été modifiés. Autre technique ensuite, la technique du glitch, de l'exploit bug. Là, ce n'est pas du tout prévu par les développeurs. En gros, c'est un programme informatique, un jeu vidéo, et dans ce programme, il y a un bug. En gros, quand vous allez, par exemple sur Minecraft où c'est très utilisé, mettre un diamant, vous allez utiliser un bug qui va vous en donner deux sans rien faire de manière quasi automatique. Quand vous utilisez un glitch, notamment sur les jeux en ligne, sur les jeux locaux, vous n'aurez pas trop de soucis, les développeurs ou l'équipe du jeu vidéo n'aiment pas trop ça. Et souvent, vous vous tapez à l'issue un ban définitif ou un ban temporaire pour vous punir d'avoir utilisé ce bug en sachant pertinemment ce que vous faisiez. Enfin, la technique de triche qui était la moins utilisée à l'époque et qui devient la technique la plus utilisée, notamment sur les jeux en local, c'est la technique dite du trainer ou de la modification de la mémoire vive. On va faire l'exemple tout de suite avec un logiciel qui s'appelle Cheat Engine où il y a d'autres équivalents qui s'appellent Art Money notamment. A l'époque, j'utilisais aussi Game Hack. Bref, il y en a plein. Attention, si vous le téléchargez Cheat Engine, vous pourrez avoir une détection de virus. N'ayez crainte, c'est juste parce que le logiciel, lors de l'installation, va vous proposer d'installer plein de logiciels à la noix et c'est comme ça qu'il se rémunère. Vous faites refuser, vous n'installez pas ce logiciel et tout ira bien pour vous. Bref, on va lancer le jeu Tropico 6, mais ça marcherait aussi avec les Sims 4, Age of Empires 4 pour le bois, la pierre ou l'or, FIFA 22 sur PC avec notre argent à disposition, etc. En même temps que le jeu, j'ai mis sur pause. D'ailleurs, c'est très important pour pas que l'argent évolue avec les impôts, je sais pas quoi, qui pourraient être pris dans le jeu. On va choisir ici le jeu sur lequel on va vouloir tricher. On va faire Open. Ici, ça sera plus long, mais on va assurer le coup en mettant All. On va rechercher tous les types de valeurs et on va taper 200 000. On va faire Entrée et là, ça va scanner tout simplement la mémoire vive pour voir le nombre d'occurrences et tous les endroits où il y a marqué 200 000. Et voilà, on a un nombre assez important de données. On va créer tout simplement une route. Je vais faire ceci, bim. Et là, on voit qu'on n'est plus à 200 000, mais à 199 925. On retourne dans notre logiciel et on va taper 199 925. Et là, au lieu de faire New Scan, on va faire Next Scan, puisqu'on va regarder dans toutes les valeurs qui sont à 200 000, ou qui étaient à 200 000, lesquelles sont maintenant à 199 925. Et on clique sur Next. On va modifier la première pour voir. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En gros, 999 millions de dollars. Et on va regarder ce qui se passe. Oh ! Regardez, c'est magnifique ! On a 1 milliard de dollars. Au final, vous l'avez vu, on a modifié l'argent qu'on avait dans ce jeu Tropico 6. En gros, on a repéré l'adresse mémoire et on a modifié la valeur de l'argent qu'on avait sur le jeu. Il y a une technique encore plus puissante, c'est la technique du trainer. La technique du trainer, c'est assez simple. Ça va retenir les adresses mémoires des différentes valeurs qu'on veut modifier. Est-ce qu'on a tant d'argent ? Est-ce qu'on a tant de mois avant l'élection sur Tropico 6, par exemple ? Bref, ça va retenir toutes les valeurs. Et en appuyant sur un bouton, tout simplement, ça va vous permettre d'activer cette triche. Allez, on reprend notre partie de Tropico, où j'avais créé pas mal de petites bricoles tout à l'heure, où j'ai plein de thunes. Et on va lancer le logiciel qui s'appelle Wiimod. Quand on va lancer Wiimod, on va voir l'ensemble des jeux qui sont disponibles à la triche. On va utiliser Tropico 6. Et voilà ce qui est disponible sur ce jeu, sur Wiimod. C'est une sorte de trainer. Eux aussi vont modifier la variable en base de données, en sorte de mémoire vive. On a cliqué sur jouer en haut, c'est important. Comme ça, il va bien s'apercevoir qu'on a lancé le jeu et ça va fonctionner. On va faire F11. Oh, on a entendu un petit bruit. On va faire F10, F9. Voilà, on lance tous les trucs. On est vraiment des fous. Là, regardez les bonheurs quand ils arrivent dans le bâtiment. Bim, il est construit direct. Là, boum, direct construit. Et ça, vous allez voir, ça va être construit instantanément. Et bim, voilà. Il n'y a même pas de temps de construction. C'est quand même plutôt rapide. Alors, ce qui va être drôle, c'est que vous avez vu que le but de cette mission, c'est d'avoir 250 000 dollars sur son compte en Suisse. Je vais juste appuyer sur F7. Pour rappel, F7, c'est argent sur la banque suisse illimitée. Et on va avoir terminé le scénario en une seconde et demie. Attention. Voilà, ça y est, j'ai gagné. J'ai eu quelques milliards de dollars sur mon compte en Suisse. Et j'ai fini la partie. J'ai gagné. Merci, au revoir. C'est bisous. Maintenant qu'on a vu comment tricher avec les codes, les glitchs, la modification de mémoire ou les trainers, on va regarder ce qu'en pensent les membres de Salut les Noobs. J'ai demandé aux abonnés leurs avis sur Discord. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord. Ça fait plaisir. On est genre 835, un truc comme ça. Et c'est maintenant. J'ai tout d'abord posé la question, vous arrive-t-il de tricher dans les jeux vidéo hors ligne ? Le constat chez les abonnés est clair, c'est le oui qui l'emporte largement. MosqueroKiller dit par exemple que c'est plutôt sympa pour se taper un délire tout seul sur un jeu genre GTA. Kadrios, lui, triche souvent quand il a fait le tour des solutions et qu'il veut avancer quand même. Déclic 06 pense même que tout le monde le fait ou presque et justifie son choix par le fait qu'exploiter un bug, si ça entraîne que moi, c'est oui. Mirage, triche aussi, parfois sur Eurotrox Simulator avec Cheat Engine, le logiciel qu'on vient de voir il y a quelques instants. Chez Evan Musk, c'est pareil. Oui, aussi, il m'est arrivé de tricher. Sakurin triche aussi sur les jeux hors ligne, plutôt pour trouver une solution parce qu'elle n'arrive pas à passer un niveau ou une énigme. L'Anthro-Tro est un petit peu différent, il triche toujours sur les jeux hors ligne et quand il le recommence, c'est-à-dire que la première partie qu'il fait, il le fait naturellement, sans triche, et la seconde, il va pousser le jeu à fond pour bien se marrer, en ajoutant de nouvelles possibilités. Le constat est sans appel. Tout le monde triche, tout le monde utilise des techniques pour avantager son personnage ou avantager les ressources qu'on dispose, dont on dispose, c'est plus français. J'ai ensuite posé la question à mes membres de savoir est-ce qu'un glitch, c'est de la triche ou pas ? Un glitch, c'est l'exploitation d'un bug. Par exemple, est-ce que modifier son gamma pour voir tout comme si c'était le plein jour en pleine caverne sur Minecraft, est-ce que ça, c'est les gits ? Est-ce que ça, c'est bon ou pas ? Alors, pour Mirage, utiliser un glitch n'est pas du tout de la triche. Il va donner l'exemple de quelqu'un qui va utiliser des macros Excel, qui va avoir une certaine compétence, du coup. Et en gros, si c'est autorisé, c'est qu'il n'y a pas de souci. Sakura indique que, selon elle, le bug exploit, c'est de la triche, car ce n'est pas quelque chose prévu à l'origine par les développeurs ou par le jeu. RapTex, c'est plus mitigé. Selon lui, un exploit bug n'est pas de la triche, parce que si tout le monde peut l'utiliser sans l'utilisation d'un logiciel tiers, c'est qu'il n'y a pas de souci. Enfin, les neyons invoquent le speedrun, le fait de finir un jeu le plus rapidement possible en disant que, si on n'utilise pas de glitch, les records ne tomberaient pas beaucoup. Vista Slayer se rappelle même d'un autre exemple en parlant d'un exploit bug sur Animal Crossing DS où en mettant de l'argent à la banque et en avançant manuellement la date, par exemple sur 30 ans, on revenait dans le jeu avec beaucoup plus d'argent grâce aux intérêts. Alors, selon mes membres, c'est assez variable. Pour certains, c'est clairement de la triche. Pour certains autres, du moment que les développeurs ne l'ont pas corrigé, c'est que c'est plus ou moins toléré, donc autorisé. Je vous donnerai mon avis général sur la triche en toute fin de vidéo. Enfin, j'ai questionné mes membres sur leur avis général sur la triche et aussi sur leur avis par rapport à la triche en ligne. Par rapport au mode en ligne, votre avis est beaucoup plus tranché. Pour Mosquito Killer, cela tue l'expérience utilisateur. Pour des clics en ligne, ils trouvent ça horrible, ça détruit les games des autres joueurs. Quadrios est tout à fait d'accord et dit que la triche ne doit pas interférer avec l'expérience des autres joueurs. Seul Rap Text avoue avoir triché et réellement pris du plaisir. Son analyse de repenti est vraiment intéressante. Le shit, c'est comme une drogue, c'est dur d'arrêter. Ils parlent même de voir leur réaction comme un but du tricheur. Evan Mosk conclut avec cette morale. Le shit en solo, c'est rigolo, mais en public, c'est zéro. Bravo. Merci aux membres qui ont participé. Mon avis général, c'est tout simple. Je suis assez d'accord avec ma communauté pour dire que la triche, tout le monde en a déjà fait un petit peu. Quand je joue à un jeu depuis deux heures et je ne trouve pas la sortie d'une caverne, sur un jeu d'aventure par exemple, oui, moi aussi, je vais aller voir sur Internet l'astuce comment bien passer à travers tel ou tel endroit. Autre exemple où j'ai beaucoup triché, c'est sur les FIFA ou sur les Football Manager où mon kiff à moi, c'est mon jeu, je fais ce que je veux, c'était de mettre plein d'argent à un club éclaté au sol en dernière division et de le monter sur le toit de l'Europe pour gagner la Champions League par exemple. Moi, mon kiff, c'est pas de gagner la Champions League avec le PSG, c'est extrêmement facile sur FIFA par exemple, c'est quasiment donné. Mon kiff, c'est d'essayer de gagner avec un club éclaté. Ceci dit, dans la réalité, c'est pas si facile que ça pour le PSG de gagner la Champions League. Allez, l'OM a jamais les premiers. Je dis ça, Basile Bolli, 1993, toi-même tu sais. En ce qui concerne le glitch, personnellement, je trouve que c'est un peu du shit. Je ne dis pas que j'ai jamais mis sur Minecraft mon personnage juste à la limite de l'eau pour voir exactement tout ce qu'il y avait en décor sous-marin et pour voir plus facilement des entrées de cavernes, des choses comme ça. Oui, je l'ai fait. Mais ça reste du petit exploit bug, des petites astuces presque et pas forcément de la triche pure. En revanche, je suis d'accord avec vous, en ligne, c'est une catastrophe. Ça pourrit l'expérience de tout le monde, ça énerve et moi, ça m'a fait perdre un temps fou et j'ai désinstallé le jeu. D'abord, Warzone, je n'y joue plus parce qu'il y a des moments, c'est pas possible. Je suis caché dans une maison en mode grosse campouse depuis 20 minutes et là, le mec, il ouvre la porte, il tire direct alors qu'il ne peut pas me voir. Il ne sait pas que je suis là, je ne bouge pas. Voilà, ça me fait rager. En ligne, je suis beaucoup plus extrémiste, si je puis dire, où là, c'est une catastrophe, il faut arrêter ça. Et le phénomène a été amplifié notamment avec le modèle économique justement des jeux free-to-play. Mais concrètement, je crée un compte sur Gmail par exemple et au bout de 30 secondes, j'ai une adresse email, je peux créer un compte Fortnite pour Paul City ou Warzone et je peux utiliser des logiciels de triche comme des aimbots qui vont viser directement la tête, comme des wallhacks qui vont me permettre de voir à travers les murs et si je me fais ban, c'est pas grave. Je recrée une autre adresse email 5 minutes plus tard et je suis en jeu pour aller embêter tout le monde. Et vous, que pensez-vous de la triche en jeu ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous aussi, ça vous énerve quand les gens trichent en ligne ? Merci à mes abonnés sur Discord d'avoir participé à cette vidéo. Nous, on se retrouve dimanche 12h pour une nouvelle vidéo et salut, bande de cheaters... Ben, bande de noobs. Voilà. Au revoir. Au revoir.